Avant de passer à la vidéo, je tiens à dire que la vidéo qui va suivre est simplement un re-upload C'est à dire que je l'ai mis en ligne pour la deuxième fois Donc si vous m'entendez vous remercier tout simplement pour des caps d'abonnés que j'ai déjà passé Bah vous inquiétez pas c'est que c'est simplement un re-upload Sinon le glitch marche toujours à la perfection Moi je vous souhaite une très bonne vidéo et un bon visionnage C'est merveilleux l'ancienne Je fais la première de la liste Et je vais aller où ? Salut tout le monde c'est Narso J'espère vraiment que vous allez bien écouter mon pompard Ça va nickel Dans cette vidéo l'équipe on se retrouve pour un glitch d'argent super simple Donc je vais vous présenter le glitch d'argent avec les élégis les gars Donc c'est vraiment super simple Vous pouvez vous faire 904 000 en 5-10 minutes Voilà facile Et voilà les gars Donc avant tout merci à tous pour les 3000 abonnés C'est vraiment un gros gros cap Merci à tous pour les 3000 abonnés Maintenant go rush les 3500 je compte sur vous la team Et voilà donc là on va tout de suite passer au prérequis pour réaliser la manipulation Donc il vous faudra simplement un atelier de l'arène voilà Et dans l'atelier de l'arène il vous faut une élégue RH8 Donc pas n'importe quel véhicule c'est vraiment une élégue RH8 Pour avoir les 904 000 dollars Une fois que c'est fait il vous faudra aller soit en mode histoire Soit en mode éditeur les gars Et il vous faudra vous mettre votre mode de visée en mode de visée libre Une fois que votre mode de visée est en mode de visée libre c'est nickel Vous allez ouvrir le menu d'interaction Allez dans apparition Et vous allez mettre votre point d'apparition en aléatoire C'est vraiment super important de mettre le point d'apparition aléatoire les gars Et voilà une fois qu'on a tout ça très important avec la élégue RH8 dans l'atelier de l'arène Il nous faut simplement aller sur internet de l'autre téléphone de GTA Donc on va simplement cliquer sur arena war On va cliquer sur rénover l'atelier Et là on va prendre le deuxième mécanos Donc le mécanos bénisse voilà C'est la fille voilà celle là Donc il faut prendre le deuxième mécanos Quand on est dans la catégorie des mécanos c'est très important Une fois que c'est fait c'est vraiment super simple On va tout de suite passer à la manipulation Donc il vous faudra un RC bandito voilà Et on va tout de suite passer la manipulation vers l'RC bandito Voilà donc pour commencer Il vous faut tout simplement vous rendre dans les catégories du RC bandito Donc on fait flèche de droite Comme si on voulait modifier notre RC bandito Et une fois dans les catégories On va cliquer sur carrosserie les gars C'est vraiment super important Donc là on devra faire une déconnexion les gars Dans les paramètres réseau Donc sur PS4 vous inquiétez pas Ça marche à la perfection Parce que je suis sur PS4 Sur Xbox pareil je crois Il y a pas mal de paramètres pour déconnecter la connexion tout simplement Et sur PC je vous conseille de juste De trouver un autre moyen pour ne plus avoir de connexion Donc on va tout de suite faire une déconnexion Par les paramètres réseau les gars Donc c'est très simple Vous devez faire PS Ensuite vous allez aller dans paramètres Vous allez dans les paramètres réseau Et sur la case Sur la case pardon Se connecter à internet Vous allez simplement la décocher Et vous allez la recocher Une fois que vous avez fait ça La décocher la recocher Vous allez faire double PS pour revenir au jeu Et vous pouvez voir qu'on a un écran noir Et on aura un petit message d'alerte Comme quoi pardon Notre connexion a été interrompue A ce moment là on va simplement accepter le message d'alerte Et ça va nous renvoyer au mode histoire les gars Et au mode histoire On devra simplement aller au mode Revenir simplement en mode en ligne Et donc si vous avez pas mis votre mode de visée libre tout à l'heure Vous pouvez très bien le mettre maintenant Donc vous faites start paramètres commande Et vous mettez en mode de visée libre Voilà vous pouvez très bien le faire maintenant En plein milieu de la manipulation Moi je l'ai déjà Donc je vais directement aller dans en ligne Jouer à GTA Online Session sur invitation Donc là je vais tout simplement accepter le message Et une fois en session sur invitation Donc en mode online Là on va spawn n'importe où sur la map Voilà enfin un endroit aléatoire C'est normal parce qu'on a mis Notre point d'apparition en mode aléatoire tout simplement C'est totalement normal Une fois qu'on a spawn vraiment aléatoirement Vous allez vous rendre à votre atelier de l'arène Mais en se téléportant les gars Donc avec un mode de visée différent Donc c'est très simple Vous allez simplement ouvrir la carte en grand Et vous allez sélectionner une activité A côté de l'atelier de l'arène Voilà donc moi je vous conseille L'activité lutte territoriale Voilà qui est juste à côté Donc on la lance Aussi il faut mettre les activités visibles Voilà sur la map pour bien se téléporter Une fois qu'on est dans le menu de l'activité On va simplement Pour rejoindre quelqu'un en mode de visée différent On va faire PS, communauté Là on va sélectionner une communauté de GTA Et une fois dans les communautés de GTA On va simplement aller dans les jeux en cours Et on va descendre un peu Après les vocales Normalement on aura les sessions Là on va cliquer une seule fois Sur la session de quelqu'un Normalement les potes Vous allez avoir le message Voulez-vous vraiment rejoindre cette session Voilà Moi j'ai eu connexion au jeu impossible Peut-être parce que le mec a quitté Ou un truc comme ça Donc j'ai refait Donc je vais tout simplement faire WPS Le re-rejoindre Voilà Donc une fois que j'ai le premier message Je vais simplement le re-rejoindre Et dès que j'ai le deuxième message Je refuse les gars Regardez je me suis téléporté Si vous avez toujours le premier message Vous pouvez très bien le refuser Et tester avec une autre personne Voilà ça veut dire qu'il est au même mode de visée que vous Et voilà Une fois téléporté Voilà Ou alors en véhicule de PNJ De PNJ pardon Ou en véhicule de PDG Bah vous pouvez très bien faire comme ça Moi je me suis téléporté Donc on va se rendre dans notre atelier d'arène Et on va monter dans une Elegue RH8 Simplement Une fois dans l'Elegue RH8 Regardez les gars On va faire un petit bug On va cliquer une seule fois sur flèche de droite Enfin pour Comme si on allait modifier le véhicule Sur la plateforme Ça marche Et regardez les gars On a simplement Pas la cinématique On a directement les catégories qui s'affichent Si vous avez ça les gars Vraiment vous avez réussi Mais vraiment c'est Super simple Vraiment vous êtes Au bout du glitch Donc là une fois qu'on a ça On va simplement Rejoindre quelqu'un en mode De visée différent Les gars on va tester quelqu'un Qui est en mode de visée différent Donc on fait WPS par exemple Pour la même personne On rejoint la session Et dès qu'on a le premier message Les gars On va simplement Le rejoindre une deuxième fois Et si on a le deuxième message C'est nickel On refuse Donc là j'ai bien testé Comme quoi une personne Dans une communauté Est bien en mode de visée différent Que le mien Là ce qu'on va faire On va simplement cliquer sur blindage Et on va acheter un blindage N'importe lequel Moi pour économiser de l'argent Voilà j'ai mis Celui le moins cher Voilà Une fois qu'on a acheté un blindage On va simplement cliquer sur Vendre le véhicule On va le vendre Voilà on accepte les messages Véhicule vendu Là on attend le petit écran noir Et là en gros les gars On est dans un écran noir infini Ce qu'on va faire On va simplement Pareil faire WPS Pour rejoindre quelqu'un En mode de visée différent Et dès qu'on a le premier message Les gars On va simplement Le rejoindre une deuxième fois Donc on va faire la technique Pour rejoindre une deuxième fois Là Voilà Pour pas se louper Et une fois qu'on a Le deuxième message On refuse Si vous avez toujours le premier Vous refusez Mais vous testez avec une autre personne Comme je le dis Voilà une fois que c'est fait les gars On va simplement cliquer Une seule fois sur flèche de droite Et pour une fois les gars Regardez Cette fois ci Il y aura la cinématique Dès qu'on a la cinématique Regardez Donc notre véhicule Est bloqué là bas Et d'un coup Il va se téléporter Si ça me fait Si ça vous fait Comme moi pardon C'est nickel C'est que ça a bien fonctionné C'est que vous vous êtes bien bugué Et même regardez les gars Les roues bougent toutes seules Si les roues bougent toutes seules C'est vraiment super simple Bah c'est que vous êtes bugué Vraiment Là vous avez réussi la manip Regardez On va simplement cliquer sur Transformation bénise Le truc qui est tout en haut On va cliquer une seule fois Transformation bénise Voilà On clique une seule fois Et sur Elegy Retro Custom On va rester Voilà sur La catégorie Elegy Retro Custom Là on va rester Minimum 10 secondes Les gars On reste 10 secondes Sur Le message Elegy Retro Custom Et ce qu'on va faire Une fois attendu Les 10 secondes On va simplement Faire Ron 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 Et quitter l'atelier Les gars Donc super rapide Voilà c'est Ron ron Quitter l'atelier Une fois qu'on a attendu 10 secondes Sur Elegy Retro Custom Et regardez les gars Ecran noir Et pile après L'écran noir Les gars Boum En haut à droite 904 000 dollars L'équipe Donc c'est vraiment Un truc de malade N'hésitez vraiment pas A liker la vidéo Si la vidéo vous aura plu J'espère qu'elle vous a aidé En tous les cas Si c'est le cas Bah n'hésitez vraiment pas A vous abonner Encore une fois Merci à tous Pour les 3000 abonnés Vraiment vous pouvez faire Ce glitch En illimité Les gars Donc vous pouvez reprendre Par exemple Du moment Où Bah vous avez L'Elegy Dans votre arène Bah c'est nickel Vous pouvez reprendre En illimité Bref c'est déjà La fin de cette vidéo Moi je vous dis A la prochaine Peace